Je suis en train d'arrêter, je n'ai pas d'arrêter de me faire attention. Télérama a choisi cette semaine Daraya, la bibliothèque sous les bombes. Un documentaire réalisé par Delphine Minoui et Bruno Joukla. J'ai hésité à participer à des projets syriens, parce qu'on a été bombardés par des images absolument horribles. J'avais besoin de retrouver l'espoir. Lorsque Delphine est venue me voir pour me proposer de travailler avec elle, quand j'ai lu son livre, j'ai vu tout l'espoir de ces jeunes, de cette nouvelle génération, qui ont essayé de construire autre chose et qui ne sont pas parvenus, mais qui ont toujours ces idéaux-là, qui ont encore aujourd'hui envie de reconstruire leur pays. Quand le régime a repris la main sur cette bibliothèque, Shadi dit à un moment, on était la lumière dans la pénombre. Voilà, ce film, c'est un peu la lumière dans la pénombre. Dans la bibliothèque, on fêtait parfois les fiançailles de nos copains. On s'accrochait à la vie. Mais la mort n'était jamais loin. Journal intime de la résistance culturelle de Daraya, ces caméras au point que les jeunes bibliothécaires documentent les exactions du régime. Le premier réflexe, ça a été de mesurer les archives qu'elle avait réussi à récupérer auprès d'eux, de tout ce qu'ils avaient filmé pendant le siège. pour savoir si on pouvait illustrer leur histoire, leurs 50 sièges à combattre le régime de Bachar. À partir de cette matière-là, une fois qu'on avait bien pu l'analyser et se dire combien de temps on allait s'en servir dans le film, il s'agissait de savoir comment on allait raconter la suite, le présent. Parce que c'est un film qui se passe au passé, au présent et aussi au futur. Et donc ce présent, comment on allait le filmer ? Delphine habite Istanbul, donc il y avait aussi cette proximité qui permettait à Delphine de tourner à chaque fois qu'il y avait une actualité dans leur vie. Comment on allait faire ? Il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'utiliser avec les affidements et d'arriver à l'arrivée, 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 à l'arrivée. Face à cette histoire, le duo de réalisateurs disparaît derrière les personnages du film. Ceux de jeunes hommes ordinaires écrivant une histoire extraordinaire. Il était important pour Delphine, comme pour moi, de s'effacer vis-à-vis d'eux, que ce soit leur histoire. Ils se sont battus pendant cinq ans, avec leurs idéaux, avec leur courage, leur force. Il y avait une vraie volonté, dès le début, que ce soit un film qui soit raconté au jeu par l'un des protagonistes du film, en l'occurrence Chadi. Je suis très attaché à ce genre de narration, quand c'est possible, parce que c'est quand même des intentions assez fragiles. Mais quand ça marche, ça valorise énormément l'histoire qu'on raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada ...